Un scientifique en résidence dans un orchestre symphonique, dans notre domaine, je crois que c'est la première fois que ça se fait. Alors pourquoi ? Les neurosciences de la musique ont découvert combien la musique est essentielle pour les êtres humains et on l'a découvert fortuitement il n'y a pas longtemps avec cette mésaventure que nous avons tous su sur le Covid. Les hommes politiques ont dit que la musique n'était pas essentielle et maintenant lorsqu'on fait des études et que l'on demande aux gens quelles sont les activités qui les ont les plus aidées pendant cette période de Covid, l'activité qui est mentionnée en premier c'est la musique et lorsque vous venez écouter de la musique et bien votre cerveau change d'état biochimique, il produit un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine, ce qu'on appelle parfois aussi l'hormone du plaisir, donc ça change votre énergie intérieure et ces changements sont positifs pour vous pendant de nombreuses journées après le concert. Donc ça montre à quel point cette expérience musicale est essentielle pour les sociétés humaines et ça c'est vraiment une idée en tout cas qu'on a envie de partager et j'espère que ça va être le but de cette résidence de la mettre en oeuvre le plus clairement possible avec le public et avec les musiciens.